Votre gouvernement a annoncé vouloir faire de la lutte contre les violences faites aux femmes une priorité. Je ne peux qu'approuver. Les violences au sein des couples dont les femmes sont les premières victimes comptent pourtant parmi les faits les plus difficiles à déceler. En France, une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son conjoint. À la Martinique, le dernier homicide perpétré dans le cadre conjugal date de ce week-end. La Martinique est un territoire particulièrement touché par les infractions de violences conjugales. Le taux de criminalité en la matière est de 9,5 pour 1 000 contre 4,4 au milieu national. En 2017, près d'un millier de plaintes portant sur des faits de violences au sein du couple a été traitées par les services de police et de gendarmerie martiniquais. Pour combattre un fléau, une seule arme, la connaissance, la meilleure. Aujourd'hui, seul un fait de violences conjugales sur 10 est porté à la connaissance des services de police et de gendarmerie. Cette délicance spécifique devrait figurer de manière distincte dans les statistiques. Or, il existe un discours récurrent dans l'opinion selon lequel les victimes de violences au sein du couple seraient difficilement appréhendées par les inquiétaires du fait du manque de moyens. Cette difficulté des services d'enquête proviendrait-elle du fait que la hiérarchie souhaite éviter ces plaintes qui obérent les chiffres de la délinquance. Afin de mobiliser davantage nos forces de l'ordre sur cet aspect de délinquance, de favoriser la parole aux victimes et d'adapter les politiques publiques adéquates, je vous demande une chose, Madame la Ministre. Le gouvernement peut-il s'engager à réformer l'État 4001 qui recense l'activité des services de police et de gendarmerie et sert d'indicateur de la délinquance. D'une part, en créant une ligne portant sur les procédures pour violences au sein du couple qui n'existe toujours pas alors que cette thématique est censée être une priorité nationale depuis des années. D'autre part, en classant cette ligne parmi les quelques indicateurs où une hausse des faits constatés est considérée comme positive. Une telle hausse ne signifierait évidemment pas une augmentation des faits de violences mais une réduction de la zone grise des faits réels n'ayant fait l'objet d'aucune plainte. Alors qu'une hausse des usages de stupéfiants est considérée comme un indicateur de performance des services. Pourrait-il être de même pour les violences au sein du couple ? Un tel changement ne pourrait avoir que des vectus. Ainsi, j'attends une réponse positive de votre part. Je vous remercie. Madame la Ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Madame la Sénatrice, vous venez de rappeler un événement dramatique qui s'est passé ce week-end en Martinique et naturellement, la lutte contre les violences faites aux femmes est une priorité absolue du gouvernement sur l'ensemble de notre territoire. Vous avez rappelé vous-même que l'amélioration des connaissances est quelque chose de très important sur les violences faites aux femmes. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a engagé une grande enquête qui s'appelle « Virage d'hommes » sur les violences subies. Et bien évidemment, c'est une enquête qui donnera des résultats. Il y a 10 000 personnes, femmes et hommes, qui sont interrogées. Les premiers résultats sont attendus pour la fin de l'année 2018. Je voulais vous le préciser parce qu'il y a vraiment besoin, effectivement, d'une fine connaissance de tout ce qui se passe sur le territoire. D'autre part, dans son discours le 25 novembre, le président de la République a rappelé que les politiques publiques dans ce domaine devaient être adaptées aux besoins des victimes afin d'apporter les réponses les plus efficaces possibles. C'est la raison pour laquelle nous avons une réflexion aujourd'hui de l'opportunité de formaliser un observatoire de l'égalité en Martinique qui a d'ailleurs été recommandée par le CESE dans un rapport réel.